Je crois que c'est important que les parlementaires qui votent les lois, qui participent à des débats sur le droit pénal, viennent voir de visu comment ça se passe dans une prison. Il y a moins de monde, donc il y a moins de tensions, il y a moins de surpopulations, même s'il y a toujours trop de monde par rapport au nombre prévu. Ce qui va mieux aussi, c'est qu'il y a une amélioration dans la propreté des locaux, moins de mauvaises odeurs. Ce qui va moins bien, ce sont les ateliers, les ateliers de travail, puisque pendant ce que j'étais nuit, il y avait 74 personnes qui travaillaient. Aujourd'hui, vous savez qu'il y a un incendie des ateliers volontaires, on nous a fait volontaire, donc les ateliers sont désaffectés. Alors oui, ils ont trouvé une petite place ailleurs dans les locaux de la formation professionnelle. Du coup, il y a une trentaine de personnes qui peuvent travailler, mais 74 personnes, 30 personnes, ce n'est pas pareil. Et je pense que les détenus qui travaillent sont des détenus qui sont déjà mieux armés pour la réinsertion. Vous avez rencontré les associations qui sont en lien avec le milieu pénitentiaire. Ils nous ont alerté sur des accords de Promden. Ils nous ont alerté sur les ateliers qui n'étaient bien entendu pas refaits depuis l'incendie de 2008. Ils nous ont signalé quelques points qui ne fonctionnaient pas véritablement très bien sur la santé et ailleurs. Bon, effectivement, on a bien le sentiment que tout n'est pas parfait. Il faut préciser si les moyens étaient en baisse, visiblement pas trop. Trois créations d'emplois à la maison d'arrêt de Vars, ce qui est plutôt, par les termes qui courent, plutôt positifs. Des budgets qui sont à peu près conséquents. Pour autant, il reste énormément à faire. Il semble qu'il n'y ait pas eu d'agitation liée à ce qui se passe aujourd'hui, notamment dans le quartier de la ville neuve. En revanche, on a entendu des interpellations, on a entendu des mots de ville neuve. Donc, ce qu'il faut dire, c'est que les détenus savent ce qui se passe à l'extérieur. Pour autant, d'après le directeur et le directeur adjoint, il n'y a pas eu d'agitation particulière liée à cela. Mais moi, je crois que ce qui est important, pour une fois, c'est de bien dissocier les choses. On n'est pas dans le laxisme. On est favorable à une politique de prévention, favorable à la répression ou de la faute. Et de ce point de vue-là, d'avoir supprimé 120 postes de policiers au cours des cinq dernières années, on voit le résultat. On voit qu'il y a des zones de non-droit, non pas des quartiers de non-droit. Moi, je refuse de dire ça. Mais des lieux où certaines personnes qui mènent des trafics aimeraient bien qu'elles deviennent des lieux de non-droit. On doit le refuser absolument. Donc, réprimer ceux qui commettent des délits, des casses, des trafics de drogue, ce sont des délits graves. Si on a moins de policiers, ces délits s'accentuent et ça, on ne peut pas supporter.